Europe 1, il est 7h17 après des mois de tergiversation gouvernementale. Le statut d'auto-entrepreneur va enfin être clarifié. Vous allez tout comprendre. On va tout comprendre avec vous Olivier Samin, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes journaliste au service économique d'Europe 1. Demain, pour replanter le contexte, Laurent Grand-Guillaume, député socialiste de Côte d'Or, va remettre un rapport sur la simplification du statut d'auto-entrepreneur. Il va remettre ça aux ministres concernés par le dossier, à savoir Sylvia Pinel pour l'artisanal commerce et Fleur Pellerin qui est chargée des PME, les petites et moyennes entreprises. Vous êtes en mesure Olivier de nous révéler dès ce matin les conclusions de ce rapport. Alors que va-t-il proposer aux ministres ? Eh bien son idée c'est de trouver la voie étroite capable de satisfaire aussi bien les défenseurs que les adversaires du régime de l'auto-entrepreneur. Alors les défenseurs ce sont ceux qui ont opté pour ce régime et qui ont vu rouge juste avant l'été quand le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a annoncé sa volonté de mieux encadrer le dispositif. En clair de réduire les avantages ? Voilà. Les adversaires eux ce sont les artisans, notamment ceux du bâtiment, qui sont très remontés depuis toujours contre ce statut, qui disent-ils leur fait une concurrence déloyale. Alors Laurent Grand-Guillaume propose une sortie par le haut qui consiste à créer un régime unique dans lequel se retrouveront tous les entrepreneurs individuels. Ça veut dire que l'idée en fait c'est de faire bénéficier des avantages de l'auto-entreprise à tous les créateurs d'entreprises individuelles, c'est ça ? Bah oui, les auto-entrepreneurs faisaient des jaloux avec leurs avantages, pour qu'il n'y ait plus de jaloux, les avantages en question seront étendus à ceux qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent. Mais alors c'est quoi ces principaux avantages Olivier ? Alors il y en a trois. D'abord au stade de la création de l'entreprise, la procédure est ultra simple. Quelques clics sur un site internet et hop c'est fait. Deuxième avantage, le prélèvement de charges est simplifié. Et surtout, l'entrepreneur ne paye pas de charges tant qu'il n'a pas encaissé de chiffre d'affaires. Et puis troisième avantage, l'auto-entrepreneur ne facture pas de TVA à ses clients. Tout le problème en fait, c'est que les auto-entreprises ne fassent pas d'ombre aux petites entreprises, entre guillemets traditionnelles. C'est ça tout l'enjeu ? Mais non, effectivement, du coup Laurent Grand-Guillaume propose de soumettre les auto-entrepreneurs à certaines règles qui sont imposées depuis toujours aux artisans. D'abord, l'obligation de suivre un stage préparatoire à l'installation pour bien vérifier qu'ils ont les compétences et les qualifications requises. Ça c'est nouveau. C'est nouveau. Et puis deuxième règle, le rapport propose que les auto-entrepreneurs soient soumis au paiement des taxes en faveur des chambres consulaires, chambres de métier et chambres de commerce. Ça veut dire plus de taxes. On est d'accord qu'à priori, ça ne serait pas rétroactif tout ça. Ça ne concernerait pas les formations, tout ça, ceux qui sont déjà en place. Ça serait à partir, je pense, de l'année 2015. Est-ce que ce rapport suggère de toucher au plafond ? Les plafonds, on les rappelle, c'est 32 000 euros par an. 32 000 euros par an pour les prestataires de services et 81 000 euros par an pour les commerçants. Ça, on y touche ou pas ? Eh bien non. Souvenez-vous, c'était le sujet sensible de cet été. La ministre de l'Artisanat, Sylvia Pinel, avait envisagé d'abaisser fortement ces plafonds de chiffre d'affaires à partir desquels un auto-entrepreneur est obligé de basculer dans le régime des entreprises classiques. Avec toutes les charges qui vont avec. Avec toutes les charges qui vont avec. Les auto-entrepreneurs avaient dit, si vous faites ça, vous signez notre arrêt de mort. Eh bien finalement, le rapport Grand-Guillaume ne touche pas à ces plafonds. Simplement, Laurent Grand-Guillaume propose qu'à partir d'un certain niveau, qui pourrait être aux alentours de 20 000 euros, que les auto-entrepreneurs se fassent conseiller par des organismes de gestion agréés pour, le cas échéant, basculer progressivement dans le régime de droit commun. Donc l'idée, c'est de professionnaliser un petit peu tout ça, Olivier Samin. Est-ce que l'auto-entreprise a toujours autant la cote ? On se souvient que ça avait vraiment cartonné au début. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours vrai ? Eh bien, pas autant cette année que les années précédentes. Le nombre d'inscriptions comme auto-entrepreneurs a chuté de 12%. Il faut dire que la polémique de cet été et les premières annonces gouvernementales ont un peu douché l'enthousiasme. Et est-ce qu'on sait dire si l'auto-entreprise permet de lutter contre le chômage ou pas ? Parce que c'est vrai que c'était ça aussi, l'idée de départ. Alors, on n'a pas encore d'études sur le sujet. Ce qu'on peut dire simplement à ce stade, c'est que si des emplois ont été créés, ce sont ceux des auto-entrepreneurs eux-mêmes et encore de ceux qui vivent véritablement de ce statut. Sachant que pour beaucoup, c'est une source de revenus marginale. A supposer d'ailleurs qu'il y ait des revenus. Or, sur les quasi un million d'auto-entrepreneurs recensés aujourd'hui en France, à peine la moitié déclare un chiffre d'affaires. Pour finir, Olivier, vous pensez que ces propositions, ces pistes, si elles sont adoptées par le gouvernement, sont de nature à calmer tout le monde, à apaiser tout le monde, à faire que tout le monde soit content ? Oui, parce qu'effectivement, c'est la porte de sortie un peu honorable que propose Laurent Grand-Guillaume. Le projet de loi de Sylvia Pinel, adopté en Conseil des ministres fin août, était en stand-by. En attendant que ce rapport voit le jour, Laurent Grand-Guillaume a consulté tous les protagonistes. Et aujourd'hui, il propose cette porte de sortie qui devrait à peu près satisfaire tout le monde. Une porte de sortie par la simplification, on l'a bien compris. Merci Olivier Samin du service économique d'Europe 1.